Applaudissements Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Sénateur, chers collègues, chers amis, tu as, Claude, donné le ton de cette mission, de cet événement d'aujourd'hui qui est au-delà des propos, des débats, des sujets qu'on adresse régulièrement dans nos débats parlementaires. Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont participé et contribué à cette mission. Toi, d'abord, président de l'Assemblée nationale, d'avoir accepté de nous confier à Bruno Leroux et à moi cette mission un peu hors du temps, hors des principes traditionnels, d'embarquer l'Assemblée nationale dans une mission de la conférence des présidents qui, aujourd'hui, et tu le verras quand on te remettra le rapport tout à l'heure, à son poids d'idées, de solutions, d'optimisme et d'enthousiasme. Je voudrais remercier, tu l'as cité, celui qui a été l'interface entre ce projet que je porte depuis deux ans et la conférence des présidents, Jean-Louis Borloo, que je suis heureux d'avoir à mes côtés cet après-midi, parce qu'il a été celui qui a vendu à la conférence des présidents cette idée d'embarquer l'Assemblée nationale dans cette grande mission. Je voudrais remercier Luc Carvounas, qui a été, il y a un an, un an et demi, au Sénat, l'organisateur d'un grand colloque avec plusieurs collègues parlementaires sénateurs, pour finalement embarquer à sa façon aussi les sénateurs, la Haute Assemblée, dans cette idée, dans le démarrage de cette idée d'exposition universelle. Donc, voilà, ce travail, cette mission, qui, hier soir, dont le rapport a été voté à l'unanimité par nos collègues parlementaires dans notre réunion d'hier soir, est déjà le témoignage d'un consensus, d'une convergence, d'une ambition parlementaire qui accompagne, comme l'a dit le Premier ministre il y a 15 jours, en annonçant le soutien de l'État à cette perspective d'exposition universelle, qui accompagne un travail qui a été fait depuis deux ans avec des étudiants, avec des grandes entreprises françaises, avec des PME, avec des entreprises innovantes, avec des organisations professionnelles, et tous ceux qui, par leur mobilisation, montrent que ce projet est un projet qui rassemble, c'est un projet qui fédère, c'est un projet, tu l'as très bien dit, qui entraîne la France dans une ambition dont elle a besoin pour rayonner dans cette mondialisation, dont beaucoup ont peur, et qu'il nous faut réintermédier, concilier, réconcilier sans doute, avec notre pays, avec nos territoires, avec nos entreprises, et d'une manière générale avec tous les Français. Alors cette mission, elle a cette ambition, elle avait cette ambition, et le projet qui continue a toujours cette ambition, quelque part de mettre la France en mouvement, de redonner à la France un élan qu'elle semble avoir perdu de temps en temps, en s'épuisant, et on en est tous un peu responsables, dans des débats un peu stériles, dans des débats qui nous éloignent, qui nous fragmentent, qui nous distendent, et dans des débats qui nous éloignent aussi de cette mondialisation qui est un constat et dont on a besoin pour prospérer et pour rayonner. Mettre la France en mouvement dans toutes ses dimensions, dans la dimension territoriale, faire de la France le territoire de projet de l'exposition universelle, mettre la France en mouvement dans ses principes économiques, en faire une trajectoire d'innovation, de compétitivité, d'exportation, de renouveau de l'économie française, faire de ce projet un projet social, un projet populaire, et on sait que le succès d'une candidature tient d'abord à ce qu'un pays ait vraiment envie d'accueillir le monde, quand on accueille une exposition universelle, je parle sous le contrôle de Zubo, qui était commissaire général de l'expo de Shanghai, qui fait l'honneur d'être parmi nous, quand la Chine accueille le monde, quand un pays accueille une expo universelle et s'apprête à accueillir des dizaines de millions de visiteurs, si ce n'est pas tout un pays qui montre qu'il a envie d'accueillir le monde, alors il y a peu de chances qu'on ait un succès dans une candidature. Et je crois qu'un de nos défis, Bruno reviendra certainement dessus, c'est que toute la France, tous les Français, aient envie d'accueillir le monde. Et dans nos propos introductifs, signés par Bruno Leroux et moi-même, on met chaque Français, dans chaque territoire, doit contribuer à ce projet, ça doit être le projet de chaque Français, et surtout pas le projet d'un sous-groupe, d'un microcosme parisien, parlementaire, économique, ça doit être un projet national et un grand projet populaire. C'est un projet également qui ouvre à l'innovation, au numérique, qui ouvre à toute une série de progrès que ces grands projets témoignent. Et je crois que là, on a un vrai effort à faire. Si on part sur une exposition conventionnelle, probablement on n'aura pas cet appel à innovation que la difficulté devrait nous permettre d'obtenir. Quand je relis et qu'on regarde l'audace qu'ont eue nos compatriotes au XIXe, quand ils invitaient le monde, 50 millions de visiteurs en 1900, quand ils construisaient des monuments aussi fous que la tour Eiffel à l'époque, ils se fixaient des contraintes. On devait leur dire, quand ils fixaient ces contraintes, vous êtes fous, vous êtes proprement réellement fous, c'est impossible. Et ils visitaient le champ de l'impossible. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne sait plus nous-mêmes visiter le champ de l'impossible. Tu l'as dit au travers de la citation du général de Gaulle que tu évoquais. Aujourd'hui, si on n'a pas une bonne dose de folie, d'impossible dans le projet qu'on porte, alors on risque de faire une expo extrêmement conventionnelle. Si on a l'audace de dire que c'est la France qui accueille le monde, c'est la France dans toutes ses dimensions, dans sa complexité, dans ses paradoxes, dans ses difficultés, dans ses images parfois rétrogrades, si ce n'est pas cette France-là qui se donne le défi d'être et de faire la plus belle expo universelle du XXIe siècle, alors on passera à côté de ce que peuvent nous permettre de faire ces grands événements. Et puis enfin, tu l'as dit, c'est le défi d'une génération. Et j'ai en souvenir, j'ai en mémoire, en janvier dernier, une journée extraordinaire qu'on a passée où tous ces étudiants de grandes écoles et universités venaient présenter la manière dont ils voyaient la France et la rencontre de notre pays avec une exposition universelle. Et beaucoup d'entre nous et des grands présidents de grandes entreprises françaises qui étaient là, il y avait à peu près 250 ou 300 personnes à cette journée, certains étaient touchés vraiment par l'émotion au tel point qu'on voyait des yeux un peu rouges au moment où ces jeunes parlaient de la France au XXIe siècle. Parce que c'est malheureusement un discours qu'on a pu, l'occasion d'entendre souvent, une nouvelle génération qui parle de son pays, de son territoire, avec enthousiasme, avec bonheur, avec ambition, avec la conviction que la France peut ne pas être cette puissance moyenne mais peut être ce grand pays qui, malgré sa taille, dans un monde qui a changé, rayonne, porte des valeurs, porte de l'innovation, porte de l'espérance. Et quand on a vu à quel point ce sujet de l'expo universelle était approprié par ces centaines de jeunes qui en parlaient avec des vibrations dans la voix, qui nous faisaient partager ces vibrations et qui avaient une ambition pour l'avenir de leur pays, rien que cet exercice justifiait l'énergie qu'on a pu et qu'on dépense tous ensemble dans ce projet, l'énergie que tu nous as permis de déployer dans cette belle mission parlementaire, l'énergie que mérite cette génération. Et Christiane Boissieu, qui est là, avait conclu la réunion au Sénat en disant « Essayons de léguer autre chose que des problèmes à la génération suivante. Essayons de léguer cette espérance, cet optimisme, cet avenir. Et si tous ensemble, notre génération peut se mobiliser, toute catégorie sociale confondue, tout parti politique confondu, acteur public, acteur privé, patron de start-up ou patron des plus grandes entreprises, si on a un objet, un objectif, une raison de se réconcilier, de partager ensemble cette ambition, c'est bien parce que s'il y a une ambition qu'on partage tous, c'est de léguer à la génération suivante une belle et une grande ambition. C'était le sens de cette étape, c'est le sens de cette mission. Elle a, je crois, répondu aux grandes questions, mais je vais laisser à Bruno Leroux revenir sur les réponses qu'on a abordées à ces questions. Je suis heureux de voir à quel point ce projet rassemble, à quel point il fédère et à quel point il participe de cette espérance dont la France a besoin. Merci à vous de votre attention. Applaudissements Merci. 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 Merci.